... Peut-être que les bananes ne sont pas chères chez ceux primeurs, mais sur le marché d'épinales comme ailleurs, les clients font attention à leur porte-monnaie. Je ne trouve pas trop qu'au marché, ça veut beaucoup augmenter quand même. Dans les agrumes, dans les fruits. Autrement dans le reste aussi, comme partout, dans la viande, tout ce qui est fromage, là on voit une différence quand même. Ça vaut bien quand même à beaucoup moins cher pour nous de venir acheter sur le marché ? Là, j'ai gardé d'abord les prix et ensuite, non, j'ai trouvé à la fois des bananes bien mûres, des clémentines nickels et puis des carottes. Chose relativement simple, mais c'est vrai que ça a un peu augmenté, pour être honnête. Et oui, pas qu'un peu même, je pense entre 10 et 15% par là. Les augmentations tarifaires des énergies sont répercutées de façon variable. Pour ces revendeurs, c'est aussi une question de stratégie pour achalander son étal. Vous avez dû changer vos tarifs ces derniers temps ? Pas nécessairement, non. J'ai un grossiste qui va au marché de Corbasse de Lyon et qui me ramène des marchandises à très bon prix. Je fais le trajet jusqu'à Rengis. Donc ça coûte très cher, les pillages et tout ça. Le gazo, il n'arrête pas de monter. Là, il chiffre, déjà on n'a même pas un mois de décalage. Il y a au moins 20 centimes par litre qui augmente. Après, on arrive à toucher un peu les produits pas chers parce qu'on va à Rengis. Mais si on va à Strasbourg ou à côté, ça coûte cher. Les conséquences se font sentir sur les marges. Autre constat, en ce samedi matin, des rues avec moins de passages. Pour rester rentable, ce commerçant a décidé de diminuer le métrage de son étal. Mais ces tarifs, depuis les confinements, il a dû les adapter. Il y a une hausse de 10 à 15%, voire 20% sur tous les produits. C'est moins. Pour moi, c'est énorme. Les produits alimentaires, après ceux de l'énergie, sont les plus touchés par l'augmentation tarifaire avec 12% sur 2022. L'INSEE a annoncé que le pic de l'inflation devrait être atteint en ce début d'année avant de redescendre progressivement.